C'est la consécration pour Eliott Grondin. À seulement 22 ans, il remporte un premier globe de cristal en snowboard cross. S'il était assuré du titre depuis maintenant quelques jours, Grondin a quand même poussé la machine cette fin de semaine au Mont-Saint-Anne. Je suis super content de la journée. Puis là, maintenant, je peux dire que j'ai vraiment un globe. Je suis à la maison avec ma famille et mes amis. Donc, sensation incroyable. C'est notre bon ami d'enfance. Il partage avec lui, je pense, le rêve. C'est malade. On peut juste imaginer, mettons, là. Puis crème juste en live, comme ça, c'est malade. Il conclut cette saison historique en remportant les deux épreuves de la fin de semaine. Le planchiste québécois est monté sur le podium lors de 10 des 11 épreuves auxquelles il a participé cette saison, le record de ce sport. Et c'est nul autre que Dominique Maltais qui lui a remis son globe de cristal. Elle qui en a remporté cinq en sauvage des neiges. Moi, je le suis à chaque course. De le voir remporter globe de cristal aujourd'hui, je suis vraiment... écoute, je suis vraiment fier. C'était une idole pour moi quand j'étais plus jeune. Puis je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'allais la voir courser à Astonham pour les Jambes du monde ou les Coupes du monde. Donc, d'avoir la chance de vivre fait avec elle, c'était... c'était un beau moment, là. À seulement 22 ans, c'est déjà tout un exploit pour Eliott Grondin de terminer au sommet de son sport. Mais selon plusieurs, ce qui sera encore plus difficile, c'est de rester au sommet dans les prochaines années. Bien, je suis rendu au stade le plus dur, tu sais, c'est trouver tous les vraiment petits détails puis les peaufinés. Je te dirais que ça va être un problème qu'on va avoir plus tard dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, on va aller se reposer. Pour sa famille, on est loin de s'en faire. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux. Puis écoute, il est heureux, je pense que ça marche. Ça fait qu'on va garder cette recette-là puis on va laisser la bonne équipe continuer de s'occuper de lui. Les attentes sont donc élevées pour la fierté de Sainte-Marie-de-Beauce en prévision de la prochaine saison. Il éduquait la nouvelle au prix. Sainte-Marie-de-Beauce